J'ai une question 21 qui porte sur les délégations au maire, toujours au regard du Code général des collégialités territoriales. J'ai deux points d'information à vous transmettre. Un qui concerne une décision prise le 30 novembre, qui faisait état des véhicules Renault Express immatriculés 9443SZ80 et Fiat Ducato immatriculés 6527 VK50, respectivement mis en circulation le 9 mars 1992 et le 26 septembre 1997, et qui sont cédés le 29 novembre 2017 pour destruction à la SARL Le Bourgeois Jourdan, qui est située à la route de l'Aépénel à Subligny, moyennant la somme de 50 euros pour le premier et 200 euros pour le second. Et puis enfin, le 13 décembre, il est conclu avec M. Ilan et Mme Lebas un contrat d'occupation privative du domaine public sur la place Carnot chaque lundi, mercredi et vendredi et dimanche. Ce contrat est conclu, moyennant une redevance annuelle de 1084,80 euros payables le 1er mars 2018. Voilà, donc on a épuisé notre ordre du jour. Cela dit, la Direction générale des services m'a fait parvenir, au tout début du Conseil, une question un peu délicate. Donc ce que je vous propose, c'est de vous en faire lecture pour savoir si on délibère ou pas. C'est un point un peu embêtant. Cela concerne une session exceptionnelle. Je vous en fais lecture, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a lieu d'en débattre. En effet, il y a quelques mois, la collectivité a fait l'acquisition de boucs pour le service des espaces verts. S'il s'agissait d'assurer la tombe des coteaux par l'écopâturage. Or, il s'avère que ces animaux ne sont pas les plus appropriés pour réaliser ce travail et demandent beaucoup de temps aux agents du service des espaces verts. Or, il se trouve qu'un éleveur domicilier à Persy serait prêt à adopter ces animaux pour les tenir compagnie lors de sa toute nouvelle retraite. Ainsi, il nous est proposé, mais encore une fois, réfléchissons bien, il est proposé au conseil municipal de faire don de Pinocchio, de Fas de Bouc, de Mabrouc, de Bourrasque, de Bouquie, de Lancelot, Lucie, Lustucru et Hatchoum, c'est-à-dire les 9 boucs du service espaces verts, à cet éleveur nommé André le Servoisier. Donc vous l'avez compris, cette dernière question était une petite plaisanterie à l'occasion du dernier conseil municipal d'André le Servoisier, qui va pouvoir se mettre debout, de façon à ce qu'on lui rende un hommage appuyé. Donc André, c'était ton dernier conseil municipal ce soir. Pour un dernier conseil, vous m'avez gâté. Ça faisait partie aussi du truc. Donc André, écoute, on va se mettre devant le conseil, ça va être beaucoup plus simple. Voilà ma propos, c'est un plaisir. C'est ton dernier conseil municipal ce soir. Combien de conseils ? Ça vous fait le compte, ça va vraiment 4200 000 qui s'allent ici pour vous. Alors je crois que c'est que les collègues, c'est que ça se présente, c'est que ça se passe, 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 c'est que ça se passe. C'est que ça se passe, c'est que ça se passe. Je pense qu'il y a un autre chance qui va, en plus de deux cas, nous permet d'adresser sur un premier dossier de manière assez efficace. Je pense que zuel qui est ici, il pourra s'associer à moi pour remercier le grand conservateur et lui dire à quel point tu as compté au sein des services élus de l'Hôtel et de la Manche. Donc, que ce soit, on va partager, le père de l'amitié. On va remercier, et surtout qu'on se souhaitait une très belle retraite. Je pense qu'elle sera bien occupée et très active avec le monde, mais le boucasse très belle. Je rassure que je te parle de ce plateau. Et donc voilà, au long de la vie de la branche, on est au long de la vie de la branche, on est au long des collègues qui sont ici, et pour quels tu vas travailler, donc vraiment je vous remercie du cœur. Il y a un remontré qui est passé dans le vie, il savait que c'était dans le conseil municipal, il repassera à la prochaine. Donc on a une question de vous saluer. Et donc vous voyez, il y a un moment où j'ai dit, vous parlez. Ah oui, on a envie de vous dire, on va bien voir. Vous voyez, tu as un peu de faim, tu as un châpeau des élus, tu as un châpeau des collègues, et tu as un châpeau des collègues, et tu as un châpeau des collègues, et tu as un châpeau des collègues. Voilà, c'est juste si ça va te toucher, ou si ça va te toucher, ou si ça va te toucher. Voilà, donc juste de manière un peu solennel et formel, je vais dire de promel, c'est-à-dire que tu mérite bien, je pense que tu mérite bien, avec cette dame d'habitude, qui est le président 2017, qui est celle du premier conseil municipal. Voilà, je te la remets. Applaudissements. 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 Avant qu'on revienne, je vous remercie, je vous remercie. Avant qu'André Le Servoisier prenne la parole, j'imagine, je suis même sûr, je voudrais m'associer à l'hommage et au remerciement qui lui sont rendus ce soir pour avoir travaillé pendant de nombreuses années avec lui. Je voudrais marquer, mais David Nicolas l'a dit, que c'est une vraie mémoire de la ville, une vraie mémoire de la mairie d'Avranche, mais plus que de la mairie d'Avranche, de la ville d'Avranche. Je voudrais marquer aussi, ou noter, parce que je l'ai beaucoup apprécié, sa culture juridique et sa culture administrative sur de très nombreux sujets. Et qui dit culture juridique et culture administrative implique nécessairement, et je m'en souviens, c'est pas si vieux, une grande précision dans la préparation, dans l'élaboration d'un certain nombre de textes, de notes, de contrats, d'arrêtés. Bref, il a fait beaucoup de choses à la ville d'Avranche. Je n'oublie pas non plus que c'est lui qui a géré pendant de nombreuses années un certain nombre de dossiers relatifs à l'ordre public. Également, c'est lui qui a géré l'organisation des scrutins. Et je sais que c'est un gros travail que de préparer les élections et de faire en sorte que, lorsqu'elles se déroulent, elles se déroulent bien. Et puis, la présence de quatre de ses collègues, c'est pas le fait du hasard, c'est pas le fruit du hasard. Ça montre aussi qu'André Le Servoisier, et je l'ai vérifié de nombreuses reprises, avait le sens du travail en équipe. Alors, il était apprécié par ses collègues, ses quatre collègues qui sont là, mais d'autres encore qui l'ont apprécié aussi. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus, mais j'ai eu grand plaisir à travailler avec André Le Servoisier. Je voudrais le remercier, le féliciter, et puis lui dire très simplement que notre ville ne peut que s'honorer d'avoir eu André Le Servoisier pendant aussi longtemps à son service. Je dois prendre la parole ? Je suis un peu plus fort avec mon stylo qu'avec mon expression. Ceci dit, je voudrais remercier le maire présent, le monsieur David Piccolat, pour la présence qui m'a accordé, ce qui m'a permis de m'épanouir dans le travail. C'est bon, c'est adapté. Donc, je vais pas faire un monistreau, c'était pour l'heure du jour du conseil municipal. C'est bon, c'est-à-dire qu'il y a des pochets, il y a des pochets, il y a des pochets, voilà, un terrain qui vaut. Je vais prendre celui-là. Oui, c'est moi, c'est avec beaucoup d'émotion, et puis c'est une émotion sincère, c'est pas une émotion, voilà, de discours politique non plus, parce que je tenais à vous dire merci, parce que ça a été vraiment un très très grand plaisir de travailler avec vous, parce qu'on était des élus neufs, et vous avez su avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de diplomatie, beaucoup de patience, nous aider à prendre les décisions. Et puis parce qu'au-delà de votre expertise, et puis de vos connaissances, ce qui était aussi très agréable avec vous, c'est que vous avez su raisonner parfois aussi avec votre cœur. Vous êtes une belle personne, monsieur Le Servoisier, et du coup vous avez su allier la raison et la sincérité. Et c'était vraiment, voilà, très agréable de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir porter des dossiers, mais également simplement des échanges qui ont pu parfois aussi être informels. Donc c'est une nouvelle étape pour vous. Alors, pour d'autres aussi, c'est vrai que, voilà, je ne sais pas si je vais arriver à rentrer au secrétaire général avec le même entrain, mais s'il y a toujours du sourire quand même. Mais voilà, en tout cas, quand vous serez vraiment partis, mercredi, n'hésitez pas à revenir de temps en temps, et puis on pourra se partager une petite pause derrière la mairie avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci.